bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va attaquer aujourd'hui la troisième série du nage no kata donc ce sont là c'est la série des techniques de jambes on va commencer par okuriyashi barai qui est donc un balayage le balayage pardon des deux pieds ensuite sasaetsu reikomi yashi on finira par uchimata voilà j'espère que vous êtes prêts allez enfiler votre kimono et c'est parti on y va bien on était arrivé donc à la fin de la deuxième série du des kata donc je retourne dans mon coin pour me rhabiller comme on fait à la fin de chaque série je me retourne en direction de joseki pour faire face à ok et je m'avance vers ok là ok me fait face en principe on part directement vers la droite parce que on sort de la ligne des kata en fait on le fait en perpendiculaire donc on part directement pour faire le balayage mais les trois quarts de temps dans les salles où vous trouvez il ya très peu de place et puis il ya d'autres candidats et c'est gênant donc en fait on va ensemble se tourner avec ou qui est taurie tournant le dos donc au jury et là on va se saisir ensemble donc on se saisit saisie simultané et là on va partir en déplacement latéral en pas chasser je vous rappelle que les pieds ne doivent pas se toucher donc le premier pas le deuxième pas je vais commencer à rentrer le coude de bouquet et son troisième pas je balaye le balayage se fait avec le pied en cuillère et se fait sur le coup de pied de bouquet ce qui va permettre en fait de pousser son pied qui va venir taper l'autre pied et c'est ainsi qu'on va arriver à balayer les deux pieds je remontre sans qu'il y ait de temps d'arrêt on se saisit 1 2 3 palais une fois qu'il ya revient de finir au curé à shibarai donc ok c'est redresser et face à moi il vient ma grâce m'agresser comme on l'a vu déjà sur d'autres vidéos dont je vous ai montré les attaques donc il vient m'agresser moi je subis son attaque sur le premier pas sur le deuxième je reprends le dessus en tirant sur la manche et en poussant sur le revers comme si je voulais mettre un petit coup de volant et sur la dernière technique je vais me décaler j'ai décalé mon pied droit sur mon côté droit pour pouvoir m'effacer devant lui et ainsi le faire chuter en tirant et en poussant sur sur le revers donc je suis dit je reprends le dessus je me décale et j'accompagne sa chute et là je dois vraiment rester les jambes fléchies et garder sa manche ensuite j'attends qu'il se relève pour qu'on puisse attaquer le mouvement à gauche donc la même chose il me saisit il me pousse je reprends le dessus décalage et j'accompagne sa chute et je reste comme ça et ensuite je me replace en attendant que hooké se relève et me refasse face pour qu'on puisse attaquer la troisième technique alors petite précision sur ça ça est parce que j'ai oublié de vous le dire pour bloquer donc l'avancée de hooké je vais en fait mettre mon pied en cuillère mon pied gauche en cuillère sur son coup de pied droit de manière à bloquer son avancée comme s'il butait sur quelque chose et à gauche je fais l'inverse mon pied en forme de cuillère mon pied droit sur sa jambe gauche pour pouvoir effectivement bloquer son avancée voilà donc ça c'était une petite précision et puis maintenant et bien on va attaquer uchimata bien on vient de finir sa saïd sur ikumi hachi donc là on est prêt pour attaquer uchimata qui est la dernière technique de la troisième série pour l'obtention du premier dan donc là on se fait face et en fait uchimata c'est un mouvement circulaire qui se fait en rotation avec une attaque simultanée enfin une attaque simultanée c'est à dire qu'on va se saisir simultanément avec son pied droit voilà et ensuite on va déplacer gauche droite gauche droite à chaque fois qu'on se déplace il est important qu'avec le bras on emmène hooké dans notre dos donc on est ensemble j'emmène 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 et au troisième pas je vais emmener hooké dans mon dos et lancer uchimata une fois que j'ai terminé donc des chutes je j'attends qu'il se relève face à moi pour pouvoir attaquer le côté gauche une fois que vous avez terminé donc uchimata à droite vous êtes dans cette configuration là donc hooké se relève et là on va saisir la garde à gauche en avançant pied gauche j'attaque et là je fais exactement la même chose hop hooké dans mon dos hooké dans mon dos hooké dans mon dos et là je lance le mouvement voilà donc la troisième série est terminée sur la prochaine vidéo je vous montrerai donc le cérémonial de fin de clôture du kata et je vous donnerai quelques petites consignes par rapport à la posture voilà bon travail à tous à bientôt